Musique Ce programme vous est offert par Ilko Cash Musique A l'Assemblée Nationale clôture ce lundi du dépôt des candidatures pour le bureau définitif, Vital Caméré, candidat unique au perchoir, a déposé sa candidature pour le compte de l'Union Sacrée. Musique Blocage des institutions en République démocratique du Congo, le président de l'Association africaine des défenses des droits de l'homme a, au regard des urgences du pays, rappelé au président de la République qu'il doit être capable de prendre une décision le plus vite possible. Au Burkina Faso, le gouvernement rejette des accusations portées par l'organisation Human Rights Watch dans son rapport publié récemment accusant les militaires d'avoir exécuté au moins 223 civils au fin du mois de février dans les deux villages du nord du pays. Mesdames et messieurs, bonjour. Clôture du dépôt des candidatures à l'Assemblée Nationale pour le bureau définitif. Comme je le disais au sommaire, Vital Caméré, président national de l'UNC, membre du Présidium de l'Union Sacrée, a déposé sa candidature unique au perchoir pour le poste de président. Plusieurs indépendants se sont aussi signalés au poste de deuxième vice-président de rapporteur, de caisseur ou encore caisseur adjoint. Plus de détails dans cet élément. Après avoir finalisé les tickets très contestés de l'Union Sacrée pour la Nation, pour le bureau définitif de l'Assemblée Nationale, la majorité parlementaire et l'opposition sont allés à la chambre basse du Parlement déposer les candidatures aux différents postes. Si pour la présidence du perchoir et la première vice-présidence, les députés de l'Union Sacrée se sont mis d'accord, mais pour la deuxième vice-présidence, les rapporteurs caisseurs, caisseurs adjoints, les violents au sein de l'Union Sacrée ne s'accordent pas. Plusieurs députés nationaux ont été au créneau pour dénoncer et fustiger les népotismes dans la désignation des acteurs pouvant occuper ces postes. Et plusieurs responsables des règlements politiques ont décidé d'aligner des candidats indépendants sur pied de l'article 27 du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale. Au poste de deuxième vice-président, rapporteur, caisseurs, caisseurs adjoints du bureau de l'Assemblée Nationale, selon une source digne de foi, le président Félix Tshisekedi aurait autorisé le jeu démocratique malgré la décision du président qui, à ce stade, est encore en difficulté. Côté opposition, Dominique Moulongo fera face à Constant Moutamba pour se partager les postes des rapporteurs adjoints. Après les dépôts des candidatures, ce sera l'examen des dossiers des candidatures. Déjà ce mardi 14 mai, l'affichage des listes des candidats est tenu le mercredi 15 mai. La campagne électorale, quant à elle, est prévue le jeudi 16 mai. L'audition de messages des campagnes des candidats au cours de la séance plénière. Et quant à l'élection et installation des bureaux définitifs de l'Assemblée Nationale, auront lieu le samedi 18 mai prochain. Un nouveau drame nautique s'est produit sur le lac Kivu en République démocratique du Congo. Une collision entre deux bateaux a fait 40 blessés et un nombre indéterminé de disparus, selon des témoins cités par l'agence France Presse. L'accident s'est produit samedi 11 mai à Kitambo, sur les rives du lac Kivu 1. Les causes de la collision ne sont pas encore connues. Les secours sont arrivés sur place et ont évacué les blessés vers les hôpitaux de la région. Les recherches sont en cours pour retrouver les personnes disparues. Ce nouveau drame rappelle les risques encourus par les passagers des bateaux sur les lacs et les rivières du Congo. Les accidents de ce type sont fréquents, souvent dus à la surcharge des embarcations, au mauvais état des bateaux ou à l'absence des gilets de sauvetage pour les passagers. Richard Kaloumé, représentant des déplacés de guerre du site de Kanyabayonga, au nord Kivu, a récemment lancé un appel pressant au gouvernement et aux organisations humaines pour qu'ils viennent en aide aux 35 000 ménages des déplacés de guerre de cette région située dans les territoires de Loubero, près de la ville de Butembo. Il demande une assistance humanitaire d'urgence pour ces personnes déplacées qui fouillent les combats entre les forces armées congolaises et les rebelles du M23 dans les territoires voisins de Ruchuru. Les déplacés affirment n'avoir reçu aucune aide et se trouvent dans une situation de dénuement total. Les restaurants de fortune Malewa, à Kinshasa, une source de subsistance des femmes congolaises. Au cœur de Kinshasa se trouvent des restaurants hors du commun, modestes et informels portant ce nom de Malewa. Plus qu'un simple établissement de restauration, ces lieux jouent un rôle crucial dans la survie des nombreuses familles à Kinshasa. Au cœur de Kinshasa se trouvent des restaurants hors du commun appelés Malewa. Ces restaurants, bien que modestes et informels, jouent un rôle crucial dans la survie de nombreuses femmes dans la capitale. Malewa est bien plus qu'un simple établissement de restauration. C'est une entreprise qui permet à plusieurs femmes de gagner leur vie et de subvenir aux besoins de leur famille. Ces femmes ont trouvé dans ces restaurants une opportunité de créer leur propre activité économique. Le restaurant de fortune Malewa est réputé pour ce plat et ses spécialités locales. Les femmes qui y travaillent mettent en valeur leur savoir-faire culinaire et proposent une variété de plats traditionnels congolais. Que ce soit les fameux foufous accompagnés de diverses sauces, le madessou ou les délicieux fonds bois. Chaque repas est préparé avec précision et expertise. Celle-ci attire une clientèle fidèle, à la fois des habitants locaux, des travailleurs, des commerçants ainsi que de visiteurs de passage. Je mange souvent à 18h, donc il y a deux fois, je n'ai pas le temps de préparer. Alors je trouve qu'il va me voir, on va commencer à vendre de tout ce soir, j'achète et je mange, je pars à la maison dedans. Par rapport à ça aussi, nous on préfère ça parce que c'est trop rapide. Je vais vous préparer, aller un jour au marché, surtout des heures que nous on finit le boulot, c'est vraiment difficile par rapport à ça. Cependant, il est important de souligner que les conditions d'hygiène sont un aspect essentiel des tout établissement de restauration. Qu'ils soient informels ou non, assurer des normes d'hygiène adéquates est essentiel pour la santé et les bien-être des clients, ainsi que pour la réputation et la durabilité de restaurant. En plus de fournir les repas à leurs clients, Malewa est également un lieu de rencontre et d'échange. Ainsi, le restaurant de fortune apporte bien plus que la nourriture. Il incarne la résilience de femmes congolaises et leur détermination à survivre dans des conditions économiques difficiles, en offrant une opportunité de travail et en préservant des conditions culinaires locales. Il contribue à la fois à la subsistance des femmes et à la préservation de la culture congolaise. Les collecteurs nouvellement construits de part et d'autre de l'avenue Mackinza, dans la commune Ngirigiri, au sud de Kinshasa, ont été transformés en dépotoirs publics. Ces léchets proviennent pour la plupart des parcelles voisines. Quand il pleut, ces riverains en profitent pour décharger leurs ordures dans ces caniveaux. Du coup, les eaux de pluie ont du mal à s'écouler et provoquent des inondations dans cette municipalité. Pour certains habitants, la faute incombe à la société qui a construit des collecteurs de petite dimension au moment où elle réhabilitait cette artère, autrefois délabrée. Les caniveaux nouvellement construits à Kinshasa sont souvent transformés en poubelles. Nous sommes sur l'avenue Mackinza, dans la commune de Ngirigiri. Cette avenue longtemps délabrée a finalement été réhabilitée. Elle facilite la circulation des personnes et des biens dans cette partie de la capitale. Dans le même temps, des collecteurs ont été construits des parts et d'autres de l'avenue pour canaliser les eaux de pluie. Faute de canalisation, la chaussée précédemment construite s'était en partie dégradée. Une réhabilitation s'en est suivie. Ces collecteurs ont été construits au même moment que la chaussée. Il est arrivé qu'il y ait des nids de poules qui se sont formés sur la chaussée. A peine réhabilité, ces caniveaux posent un sérieux problème des drainages des eaux isées, des ménages et des eaux de pluie. Et pour cause, la présence dans ces collecteurs de bouteilles en plastique et autres immunistes jetées par les riverains. Cela a comme conséquence des inondations lorsqu'il pleut dans cette commune. Ces collecteurs construits n'ont pas la dimension requise par rapport à la pression de l'eau et des bouteilles déversées. Quand il pleut abondamment, on ne sait même pas voir qu'il y a un collecteur ici tellement que l'eau déborde et les personnes tombent souvent dans ces caniveaux et c'est fort mal. Après sa réhabilitation, le suivi de l'entretien de cette avenue devra être permanent par les maîtres d'ouvrage. En attendant que ces contrôles ne soient effectifs, la population ne sait pas le faire. Nous-mêmes les Congolais, nous ne sommes pas propres. Nous jetons les ordures et plein d'autres déchets dans les collecteurs. Étant donné que ces collecteurs n'ont pas les dimensions requises, ils finissent par se boucher. En ces cas, en cas de pluie, ils n'arrivent même pas à drainer l'eau qui inonde les maisons environnantes. L'avenue Makanza constitue l'une des routes importante de la commune de Guéringuiri. Elle permet de désengorger la circulation des véhicules sur la grande avenue Kassavobu lorsqu'il y a des bouchons. Le civisme des riverains est requis pour l'entretien efficace des différents ouvrages. Et d'ailleurs, la pollution des déchets devient de plus en plus dérangeante pour la population à Kinshasa. C'est le cas du pont Makelelé qui révit les communes de Quintambo et Bandalungua. Les déchets plastiques sont omniprésents dans la rivière. Les caniveaux et les avenues sont souvent transformés en immondices géants, sources de moustiques, auteurs de certaines maladies comme le paludisme. La population devient de plus en plus exposée. À une époque où les jeunes semblent se désintéresser de plus en plus de matières scientifiques et techniques, il a paru nécessaire à l'I3E, la plus grande association technique au monde, de lancer une journée mondiale de l'ingénierie pour l'avenir. La date du 13 mai a été retenue car coïncident avec celle de l'anniversaire de l'association, née en 1884. L'ingénieur dans ses différents métiers est appelé à répondre aux besoins de la société en général et particulièrement dans les secteurs industriels et miniers. Les buts de la journée de l'ingénierie pour l'avenir est de sensibiliser l'opinion publique aux diverses opportunités existantes dans les différents domaines technologiques, enrailler la chute continuelle des inscriptions dans les filières techniques, informatiques et scientifiques. Dans les contextes actuels marqués par la mondialisation des métiers, l'évolution technologique permanente est une disponibilité plus accrue des connaissances. L'ingénieur civil congolais se retrouve à la fois en concurrence avec ses pairs d'autrécieux mais est aussi appelé à travailler constamment à distance avec eux. La République démocratique du Congo est un immense chantier qui a besoin d'une armée d'ingénieurs, des personnes formées dans les sciences et technologies. Il est impératif qu'il écart entre les compétences académiques et les compétences professionnelles soit les plus réduits possibles afin de pouvoir s'aligner aux besoins réels du monde industriel caractérisés par des avancées technologiques continuelles. Blocage des institutions en République démocratique du Congo Lassado estime que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, doit décider même si cela ne va pas plaire à tout le monde. Le président de cette association africaine de défense des droits de l'homme a, au regard des urgences du pays, rappelé au président de la République qu'il doit être capable de prendre une décision le plus rapidement possible. Il s'agit d'une tribune ou page d'opinion libre qui critique la manière dont le président de la République gère les divergences au sein de sa famille politique et son rôle en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Pour pouvoir bien l'exprimer, le défenseur des droits humains et président de Lassado a préféré la comparaison avec l'arbitrage lors d'une rencontre sportive. Ce qui n'est pas sans rappeler la fameuse phrase du troisième pénalty de Moïse Katumbin. Pour Jean-Claude Katendé, dans beaucoup de cas, dans le contexte de la RDC, l'arbitre est passif alors que le pays fait face à des situations urgentes qui nécessitent la présence d'un gouvernement avec plein pouvoir. Ces situations, c'est notamment l'insécurité à l'Est, la crise sociale, la hausse du dollar, la pauvreté, les détournements de l'argent public. Des situations accentuées par les rivalités au sein de l'Union sacrée de la nation. Pour Jean-Claude Katendé, l'arbitre a perdu son sifflen. L'auteur a également évoqué le cas de la désignation du candidat de l'UNS pour le poste de président de l'Assemblée nationale. Tous les trois candidats pressentis ont reconnu à l'arbitre le pouvoir de trancher en choisissant un, deux, trois. Malgré tout ça, l'arbitre n'a pas eu le courage de choisir un des trois, dit-il. Pour s'échapper, les primaires ont été inventées, en dehors des textes légaux, pour Jean-Claude Katendé, c'est une véritable fuite de responsabilité de la part de l'arbitre. Une fuite de responsabilité aussi dans le cas du conflit entre Jules Alinguete et Tony Mouaba. L'arbitre n'a pas su s'assumer et se décider, dit Jean-Claude Katendé. Entre-temps, le pays va très mal et n'a pas de gouvernement. Le joueur infiltré et étranger sont entrés dans le match et continuent à occuper des territoires de l'Est du pays. Le défenseur des droits humains a appelé tous les Congolais et toutes les Congolaises à se mobiliser pour soit réveiller l'arbitre, soit pour lui remettre un nouveau sifflet pour qu'il joue pleinement son rôle. Et si l'arbitre continue comme ça, dit-il, l'avenir du pays est compris. Au Burkina Faso, le gouvernement a publié un communiqué dans lequel il rejette les accusations d'exaction de l'armée burkinabé. Des accusations portées par l'organisation Human Rights Watch dans son rapport publié récemment accusant les militaires d'avoir exécuté au moins 223 civils en fin de mois de février dans les deux villages du nord du pays. Un rapport de Human Rights Watch accuse une centaine de membres des forces spéciales de l'armée burkinabé faisant irruption dans les villages, notamment le village Soro, où huit fosses communes ont été érigées. Au cœur de ces fosses communes, 223 villageois, dont 50 enfants, exécutés à bout portant, selon le rapport de l'ONG. Le rapport précise avoir abordé plusieurs civils survivants du massacre ayant déposé plainte et affirmant n'avoir pas été entendus par le force de l'ordre. Suite à ces accusations, le gouvernement de Ibrahim Traoré n'est pas resté baie. Dans un communiqué en réponse à ces accusations publiées récemment, le gouvernement burkinabé considère ce rapport d'affabulatoire dont l'intention réelle est de, je cite, mettre en doute le professionnalisme des forces combattantes et saper l'image du Burkina Faso. Le gouvernement affirme ainsi le respect de ses engagements internationaux en matière de droits humains sans avoir de laissons à recevoir de Human Rights Watch. Plusieurs médias affirmant ce rapport accusateur ont été suspendus au Burkina Faso, notamment BBC et Voice of America. Ces médias, en connivence avec Human Rights Watch, manifestent un besoin d'enquête indépendante et approfondis pour confirmer ou apporter d'autres sources. Direction la Russie à présent. Le président Vladimir Poutine a dimongé hier dimanche son ministre de la Défense, Sergei Shoigu, en fonction depuis 2012. Il est remplacé par un civil en la personne d'André Belousov, ancien ministre du Développement économique. S'enlève le porte-parole du Kremlin, ces changements visent à favoriser l'innovation et les idées avancées pour la Russie. On va ouvrir à présent notre page sportive. Le tout-puissant Mazembe Anglébert est bien parti pour être sacré champion du Congo après avoir battu le week-end dernier l'association sportive V-Clubs à Lubumbashi. Les corbeaux devraient confirmer dans ce dernier virage pour ne pas se faire pression par Maniema Union et le FC Saint-Éloi Lupopo. Très loin du continent, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain ont célébré leur sacre ce week-end. Le point avec le spécialiste en la matière, Christian Boucaillat, qui me rejoint de l'autre côté du plateau. Bonjour. Mais voici, Christopher. Et bienvenue. Très heureux de vous retrouver, Christian. Oui, le plaisir est partagé. Bonjour à vous. Bonjour à des milieux de téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde et nous allons nous balader un tout petit peu avec les actualités sportives, même si c'est une actualité dominée par le football. Effectivement. On va commencer par la Ligue 1 au niveau national. L'esprit de finale a été lancé. V-Club est out. V-Club est out, puisque V-Club a perdu face au tout-puissant Mazembe Angléber samedi à Lubumbashi. Les moscovites ont été déculottés. Pourquoi le stade est vide ? Pardon ? Pourquoi le stade est presque vide ? Ah oui, c'est la question qui revient chaque jour. Le classique congolais a perdu un peu sa saveur. Même à Lubumbashi ? C'est Lupopo qui joue Mazembe. Le stade est plein, mais quand c'est Mazembe qui reçoit le club, on sait que le spectacle ne sera peut-être pas à la hauteur. Voilà pourquoi les supporters ont séché le gradant des différents stades. J'étais en train de parler de cette victoire du tout-puissant Mazembe Angléber. Mazembe qui a pu empocher trois points grâce à son gardien de but, Fatih Badara et ses défenseurs, Ernest Elouzolo et Ibrahim Keïta. Hier, Manima Union de Kindou. Et les FC Saint-Éloi, Lupopo, ont relancé le débat pour les sprints finales, vous l'avez d'ailleurs dit, en s'imposant respectivement face aux aigles du Congo, mais également face à l'AS Dauphin Noir de Goma. Alors, les Kambélé, Manima Union, ont laminé hier le samouraï 4 à 0. C'était bien sûr au stade Joseph Kabila de Kindou. Par contre, au stade Kiba Samaliba, Christopher, comme on peut bien voir sur ces images, les cheminots se sont imposés par forfait suite à l'absence de l'AS Dauphin Noir, qui n'a pas fait les déplacements de la ville cuprifère suite au manque de vol. Au classement, Mazembe est promis avec 23 points, 9 matchs joués, exéquat avec Manima Union, 23 points, sauf que Manima Union a deux matchs de plus qu'elle est tout puissante, Mazembe-Anglébert. Lupopo vient en troisième position avec 20 points après 10 sorties à ce stade. Avec l'autre, des vrais pensées battre Lupopo pour essayer d'échambouler un tout petit peu les calculs. Mission difficile pour les Moscovites qui devraient peut-être se concentrer sur la Coupe du Congo pour essayer de retrouver l'Afrique. Donc sur les images, ils se sont fait la passe à 10 parce que les adversaires n'étaient pas là ? Non. Impressionnant. Coupe de la Confédération. On va dans le continent à présent. Berkane a pris une belle option pour s'adjuger le titre. L'équipe marocaine a pris une belle option pour s'adjuger le titre, mais sans se mettre vraiment à l'abri parce que le score final de cette finale allée de la Coupe de la Confédération, c'est bien sûr deux buts à un en faveur de Berkane. Berkane qui s'est imposé face à la formation égyptienne de Zamalek lors de la Manche retour. Tout pourrait se jouer à condition que Zamalek puisse aussi marquer pour essayer de calculer ou de compliquer un tout petit peu le calcul dans ce match. Sinon, les oranges du Maroc ont fait l'essentiel en s'imposant sur le score de deux buts à un. Et la finale au retour est prévue, bien sûr, pour la semaine prochaine. Et on va voir qui de Zamalek et de la renaissance sportive de Berkane devra succéder à l'USM Alger. Rétard en matière de technologie et de développement. Ah oui, c'est compris. On va changer de sport. On va parler de roller pour terminer une journée d'exhibition annoncée pour ce 25 mai à Kinshasa. Ce sera précisément à l'esplanade du Palais du Peuple. Alors, ces patineurs étaient bien sûr sur Télé 50. Vous n'avez plus de risque ? Ils se sont régalés. Ben oui, ils ont pris les risques. Il est tombé ? Oui. Non, il n'est pas tombé, c'est du spectacle. Ok, ok. Alors, ils étaient ici pour se régaler un tout petit peu, nous donner de l'avant-go pour la journée du 25 mai. Mais ce sera bien sûr une journée d'exhibition. Ils ont saisi l'opportunité pour vous présenter ou remettre un cadeau à Jean-Marie Kassama puisqu'ils estiment que Jean-Marie Kassama fut aussi l'athlète de roller. Il a pratiqué cette discipline en Europe. Et on attendra peut-être voir ce que ça pourrait donner le 25 mai. Ce sera bien sûr à l'esplanade du Palais du Peuple. Donc, le rendez-vous est pris. Sinon, de temps en temps, on commencera un peu à parler de roller qui semblent retrouver un peu du sang neuf dans la ville de Kinshasa, Christophe. Ils n'ont pas prêté leurs chaussures à Jean-Marie Kassama pour une petite démonstration, non ? Non, mais je crois que Jean-Marie Kassama en a. Hein ? Il en a déjà ? Oui, il en a. On espère voir ça d'ici là, dans ce cas. Merci beaucoup, Christian, pour toutes ces informations sportives. C'est moi qui vous remercie, Christophe. On retrouve Nathalie Ocoloso. C'est soir, c'est Nathalie Ocoloso. À 19h45. 45 pour le journal des sports. Merci beaucoup. Ce journal est terminé. Mesdames et messieurs, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. L'Assemblée nationale clôture ce lundi du dépôt des candidatures pour le bureau définitif. Vital Caméré, candidat unique au perchoir pour la présidence, a déposé son dossier complet pour le compte de l'Union Sacrée. Blocage des institutions RDC. Le président de l'Association africaine des défenses des droits de l'homme a au regard des urgences actuelles rappelé au président de la République qu'il doit être capable de prendre une décision le plus vite possible. Au Burkina Faso, le gouvernement a rejeté les accusations portées par l'organisation Human Rights Watch dans son rapport publié récemment accusant les militaires d'avoir exécuté au moins 223 civils lors du fin du mois de février dans deux villages dans le nord du pays. Ne nous quittez pas mesdames et messieurs la revue de presse de Benjamin Moudiata c'est dans un instant. Benjamin Moudiata qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau tel qu'annoncé tout à l'heure. Bonjour et bienvenue. Merci à vous Christopher Oujokoume. Bonjour à tous. Deux sujets pour votre revue de presse. D'abord, Bureau Définitif de l'Assemblée Nationale une controverse est née autour du ticket proposé par le Présidium de l'Union Sacrée de la Nation. Justement Christopher, ça crie de partout depuis les dévoilements du ticket de l'Union Sacrée de la Nation pour la composition du Bureau Définitif de l'Assemblée Nationale. Ouvrons avec le journal Econews qui place les sujets à la une bien sûr en titrant une poussée, n'est-ce pas, de fièvre à l'Union Sacrée. Son monstre, Fachi, son monstre, envoie de lui échapper. Dans ses collants d'intérieur, Christopher, le journal souligne le grand mécontentement que le ticket de l'Union Sacrée de la Nation crée au sein d'elle-même. Au cœur de la discorde se trouve le fait que cette proposition est d'abord marquée de liens familiaux et une préférence provinciale de l'autre côté, chose qui a suscité à un vif mécontentement parmi les députés. On y ajoute, Christopher, la nomination de Christophe Mbosso Mkodiam Puanga au poste de deuxième vice-président qui a énervé d'autant plus que la publication d'un rapport explosif par une ONG accuse l'ancien président de l'Assemblée Nationale et sénateur sortant, Modeste Baati, d'avoir détourné plus d'un milliard des dollars en seulement deux ans. Et le bouchon est en train de se pousser un tout petit peu loin. Actualité.cd a titré ces matins sur le même sujet. Bureau définitif de l'Assemblée Nationale, un groupe d'élus demande à Félix Tshisekedi de rejeter le ticket proposé par le Présidium de l'Union Sacrée de la Nation. Constitué par un collectif appelé député national républicain, Christopher, ces élus, membres de la majorité parlementaire, déjà, demandent au président Tshisekedi lui-même de rejeter les tickets de l'Union Sacrée de la Nation tout en exigeant la représentation équitable de province, le respect du poids politique et surtout, refuser les népotismes, Christopher. On va parler de l'autre sujet qui a s'écrouillé l'actualité durant ces dernières semaines, c'est cette maison d'entrée qui a fait l'aspect et finalement, les collants se sont accordés pour prioriser la vision de l'Union Sacrée de la Nation. Bien évidemment, Christopher, il a fallu pour les deux parties se mettre autour d'une table pour enfin que la paix revienne. Le sujet de la FEC et la RISP est revenu à la une de plusieurs tableau 8 paru ce lundi à Kinshasa Labelle. À la une du journal La Prospérité, nous avons recommandation de sous-traitants. La FEC et la RISP mettent fin à leur divergence pour concrétiser ensemble la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Dans le corps de son article, le média souligne qu'est-ce au cours d'une séance de travail organisée par le ministre de l'Entrepreneuriat de Petits et Moyens-Entreprises, Désiré Nzinga, que le DG de la RISP, Miguel Catan-Cachal, et le président national de la FEC, Robert Malumba, ont décidé de mettre un terme à leur divergence pour privilégier l'accomplissement de la vision du chef de l'État d'un média à un autre, Christopher, prénom Forum des As, qui a titré à la une la FEC et la RISP, s'accordent pour matérialiser la vision de Félix Tshisekedi. Info placé dans sa rubrique « Enjeux de l'heure », tel que vous pouvez le voir ici au grand écran, le journal martèle, il martèle en fait que pour l'heure, la FEC et la RISP sont liés afin de relever le grand défi de la classe moyenne, comme l'a déclaré le directeur de l'autorité de régulation de la sous-traitance d'un secteur privé, Miguel Katambe-Cachal. Voilà, Christopher, l'essentiel du tour d'horizon de ce lundi 13 mai 2024. Merci beaucoup, Benjamin Moudiata, pour cette revue de presse. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cd Sous-titrage Société Radio-Canada